Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. A la hymne de ce mercredi, la faille de route de l'Ouande et des Nairobi toujours au point mort. Le Rouen de l'1 23 continue de voler à l'éclat les différents accords de cesser les feux. L'RDC va encore hausser les temps. Aujourd'hui, au cours de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'ouvre à Dissabéba pour exiger des sanctions, nous serons en direct avec notre conseil Doris Mozo à partir de la capitale éthiopienne. Également sommaire, des milliers de personnes se retrouvent privées de leurs habitations ou maisons commerciales. La destruction massive de marchés piratiques, ce qui a eu autre réponse sur les emprises publiques, c'est pour ça à travers la ville de Kinshasa. Hier, les engins des locales de ville ont fait urgence dans la commune d'Elimba. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, nous vous montrerons ces calvaires. Deux élèves de l'école Manzadinsadi dans la province du Congo central. Plus de 400 élèves partagent seulement 6 salles de classe. Une autre classe noire, cet excès unique au bâtiment devient de plus en plus vétuiste et les plafonds lâchent déjà. Et un peu, voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez la radio télévision nationale congolaise. Je le dis en titre, la feuille de route de Luanda et de Nairobi, toujours au point mort. Le Rwanda et le 1-23 continuent de voler à l'éclat les différents accords de cessez-le-feu. L'RDC va encore hausser les tons. Aujourd'hui, au cours de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'ouvre à Addis Abeba pour exiger des sanctions, Doris Mozo, notre envoyé spéciale, nous en dit long. Dans ce duplex. Du 15 au 20 février, Addis Abeba sera la capitale africaine. Elle va réunir les États membres pour deux grands rendez-vous. Du 15 au 7 février, la session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Et du 18 au 19 février, la 36e session ordinaire de l'Assemblée de chefs d'État. Dans ces deux rencontres, la situation en République démocratique du Congo sera dans les débats. Il est important de rappeler que la session du Conseil exécutif, régroupant tous les ministres africains des affaires étrangères, dont le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Doudoula Apalapéna Palapandiflip, depuis ce matin, va préparer la session de l'Assemblée de chefs d'État et de gouvernement à laquelle devraient participer les présidents de la République, Félix-Antoine Kusseke du Chilombo. Il faut également signaler aussi qu'à l'issue de ces deux sessions statutaires, la République démocratique du Congo va sortir du bureau des organes délibérants au sein duquel il occupe des postes de rapporteurs pour permettre à l'entrée d'un autre État membre de la région Afrique centrale, le Burundi. Les performances économiques réalisées par le gouvernement de l'RDC en 2022, examinées hier entre la délégation du Fonds monétaire international et le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé, également sur la table de discussion, sur le perspective budgétaire pour l'année 2023, les discussions ont eu lieu à la primature. Plus de précisions avec Patti Toundouango, Gilion Piana et Bienvenue au Sala. Conduite par sa chef d'émission Vera Mercedes, la délégation du Fonds monétaire international a passé en revue avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengue. C'est mardi 14 février 2023, les performances économiques résilientes réalisées par le gouvernement Samalou Koundé-Kiengue, en 2022, mais également les perspectives budgétaires pour l'année 2023. Nous avons eu une discussion ensemble sur la gestion des politiques macroéconomiques, la politique budgétaire et la politique monétaire pour les prochaines années, en vue de développement récent au niveau de la taux de champ, au niveau de l'évolution de l'inflation, et aussi dans un contexte de détérioration de la sécurité à l'air, et le besoin de dépenses additionnelles qui doivent être bien maîtrisées pour assurer et maintenir la stabilité macroéconomique des pays. La question de la revue annuelle qui sera lancée en avril prochain a été également évoquée lors de cette rencontre chef du gouvernement. délégation de cette institution de Bretton Woods en mission en République démocratique du Congo il y a une semaine. Et puis, ces chiffres, 32 millions de dollars détaissés pour réhabiliter 42 à terre dans le cadre du projet Kinshasa Zéro Trou, et le taux d'exécution des travaux est estimé aujourd'hui à 12% seulement, des éclairages apportés par le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guizarro, au cours d'un briefing presque animé avec le ministre de Média et Communication. On l'écoute. Monsieur le ministre d'État, je voudrais donc vous donner la parole pour vos mots introductifs, et puis il s'en suivra des questions des journalistes ici représentés. Vous pourrez répondre en lingala, peut-être que s'il y a une question en soie-lis, vous pourrez aussi y répondre. Je ne sais pas si vous parlez quiconque ou tibouba, mais ce serait bien de toute façon de répondre aussi en langue nationale. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Le projet Kinshasa Zéro Trou, c'est un projet qui est entièrement financé par le Trésor public. En fonction du budget qui nous était alloué, à peu près 32 millions de dollars, on a identifié 42 artères, et cela sur une longueur d'intervention d'à peu près 86 kilomètres. Et je tiens à préciser ici qu'il s'agit ici uniquement des voiries revêtues. Donc ce sont des réhabilitations des voiries revêtues. Il ne s'agit pas de la construction de nouvelles routes ou de nouvelles voiries. Parce que là, ce sont d'autres types de projets, bien sûr, dans les voiries, mais Kinshasa Zéro Trou concerne les voiries revêtues. Il y en avait à peu près, aujourd'hui, nous avons à peu près 697 kilomètres de voiries revêtues sur un réseau de l'ordre de 3600 kilomètres. Ça, c'est le réseau de voiries de Kinshasa, dans son ensemble. Mais ce qui est revêtu, c'est 697 kilomètres. Mais nous, nous avons travaillé sur 86 kilomètres, ce qui représente à peu près 12%. Et là, il s'agit donc de réhabilitation de ces voiries. Donc il faut bien que les gens comprennent cela pour ne pas qu'on vous dise « Ah voilà, et pas là-bas, ma boule, les alinans, ça veut dire que Kinshasa Zéro Trou, et je s'y mette. » Non. Parlons qu'en chiffres, dans ce journal, MIA, 700 000 dollars américains, c'est les montants à mobiliser comme supplément pour faire face à la crise imminente de l'eau sur la planète. C'est l'une des décisions prises au terme de travaux de l'audition parlementaire qui ont fermé. La portière à New York et l'RDC a été représentée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. C'était un reportage de notre envoyé spécial Robert Ndéchi-Sensé. Les travaux de l'audition parlementaire sur l'eau se sont clôturés ce mardi 14 février 2023 sur une série de recommandations à soumettre aux organisateurs de la Conférence internationale sur l'eau au mois de mars prochain. Le monde s'apprête à affronter une crise inédite de l'eau pour cette décennie. Le parlementaire des 193 pays sont venus ici à New York au siège des Nations Unies pour préparer un document final, un accord cadre pour permettre aux Nations Unies de discuter et de prendre des mesures importantes au mois de mars lors de la Conférence internationale. Ce mardi 14 février 2023, les participants ont suivi avec une intention soutenue des exposés sur le financement des infrastructures pour les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Un défi à plusieurs milliards de dollars américains. Eau, transfrontalière, de la concurrence à la coopération en faveur de l'eau, sujet qui caresse l'attention des autorités congolaises. Nous sommes le plus grand château d'eau d'Afrique. La question de l'eau ne peut donc pas se traiter sans la République démocratique du Congo. Nous avons cette capacité de donner l'eau à l'ensemble du continent et même au reste du monde. Et en cette matière, comme le disait le président de la République, son excellence Félix-Antoine de Sécrédit Chilombo, au sommet sur l'environnement, nous sommes également un pays solution à la crise d'eau qui va s'aggraver au courant de ce millénaire. Cette séance a examiné les mécanismes multilatéraux et régionaux actuels de la diplomatie de l'eau, ainsi que les moyens pratiques pour lesquels l'eau peut servir d'outil de coopération plutôt que de concurrence entre les nations. Parce que comment voulez-vous de l'eau, fournir de l'eau à toute la planète, alors que la MDC qui devait y contribuer est agressée par le Rwanda, et vous restez calme, vous restez indifférent, c'est une complicité que nous avons tenu à déplorer. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbattabetou Koumessou, a reçu les félicitations de la présidente de séance pour la participation active de la République démocrate et du Congo à cette audition parlementaire aux Nations Unies. Depuis New York, Robert Ndaïe pour la RTNC. Et puis, cette date à inscrire sur vos agendas, le 16 février 2023, donc demain, c'est la date rétenue pour le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, qui concerne principalement la partie est de la RDC. Pour l'heure, la CNI procède encore à la sensibilisation de la population de ces coins. Et vous voyez, c'est là, dans ce reportage signé, je reste au fond, j'ai été dit simple. À la tête d'une forte délégation de la Commission électorale nationale indépendante, le rapporteur adjoint de la CNI, Paul Mouine de Moulémère, est séjourné dans les provinces du Nord et Sud Kivu pour une mission de sensibilisation de la population à participer massivement à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, qui débute ce jeudi 16 février 2023. Dès son arrivée dans la ville de Goma, le membre du bureau de la CNI a eu une séance de travail avec les membres du secrétariat exécutif provincial, ainsi que le personnel opérationnel, notamment les membres des centres d'inscription, les contrôleurs techniques territoriaux et provinciaux, dans l'objectif de conscientiser ces agents électoraux sur les différentes tâches qu'ils doivent accomplir durant les 30 jours consacrés à cette opération. Paul Mouine de Moulémère, rapporteur de la centrale électorale, a échangé par la suite avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, Constantinima, sur l'application des dispositions sécuritaires mises en place pour encadrer le processus qui devra débuter dans les tout prochains jours. Le rapporteur de la centrale électorale s'est également entretenu avec le responsable de la commission d'intégrité et de médiation électorale de la province du Nord Kivu, avec l'évêque principal Joël Amourani. Leurs échanges ont été axés autour de l'accompagnement des confessions religieuses locales qui doivent jouer également leurs partitions dans ce cadre. Parti de Goma, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouine de Moulémère, avec sa délégation, s'est rendu dans la province du Sud Kivu pour la même mission. Elle a dit non et a haute voix contre toutes les tentatives de corruption liées au monnayage de cartes de lecteurs dans ce centre d'inscription situé dans la commune de Ngaba. Rachel Moukassa, une proposée de la CENI, vient ainsi d'être récompassée par la centrale électorale pour cet acte. Jean-Pierre Ndolo, Demazou. Une femme modèle, une femme d'exception. Madame Rachel Loukassa, préposée polyvalente dans un centre d'inscription dans la commune de Ngaba, Kinshasa, a reçu lundi 13 janvier 2023 un certificat de mérite et un prix d'honneur pour avoir refusé la corruption que lui proposaient les requérants. Certes, le fait s'apparente à une insolite, pourtant vrai. Ce sont des organisations féminines, en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante, qui ont honoré cette femme qualifiée de brave, l'encourageant ainsi à persévérer davantage. La cérémonie de remise de ce prix a eu lieu au siège du secrétariat exécutif provincial à Kinshasa. Madame Sylvie Birembano, caistère adjoint et représentante personnelle du président Denis Kadima, a présidé cette activité méritoire. Pour sa part, le secrétaire exécutif provincial de la CUNI, Kinshasa, Madame Anne-Marie Moukoyanzo, a commencé par circonscrire le cadre de cette cérémonie et l'acte de bravoure d'un agent électoral qui a bravé la corruption jusqu'à subir des humiliations. Pour sa part, Madame Faïda Mwangiloa, ministre honoraire, a invité la CUNI à continuer d'encourager les hommes et femmes qui se distinguent dans l'accomplissement de leurs tâches au quotidien. C'était bien avant de remettre le certificat d'honneur et de mérite à Madame Rachel qui a fait preuve d'intégrité et de courage exceptionnel pour s'opposer à tous ses collègues et agents de l'ordre en respectant les procédures de la CUNI. Quatre mois depuis qu'un nouveau comité dirigeant est à la tête de l'office de route. Son directeur général était hier devant le membre de cette entreprise publique pour faire le bilan de ses réalisations tournées en majorité dans la lutte contre les érosions dans plusieurs coins de l'RDC. Joël Makiela était sur place. En quatre mois de sa gestion, la nouvelle équipe dirigeante de l'office de route apporte une plus-value en termes de réalisation. A son actif, Jeannouki Kangalangoy épingle la réception définitive du pont Niemba à Kalemi, la réhabitation du pont Loumé à Beni Kassindi et le suivi du projet d'acquisition d'une centaine de ponts modulaires. A cela s'ajoute le renforcement de partenariats publics-privés. Le directeur général de cet office, à ses côtés, les membres du conseil d'administration l'a souligné au terme d'un échange avec les agences et cadres de cette entreprise publique. Au-delà de ces réalisations relatives à notre mission qui tourne autour du sacro-saint principe concevoir, construire, entretenir, il nous faut faire un clin d'œil à la vie interne de l'office de route. A ce sujet, il s'est dénoté avec satisfaction la collaboration efficace entre différentes structures de l'office, du conseil d'administration à la direction générale jusqu'au niveau les plus bas en passant par différentes directions et divisions. Pour le numéro 1 de l'office de route, cette cérémonie était une occasion d'autocritique sur le passé et la projection de l'avenir. Le but de cette rencontre était aussi de raffermir les relations entre les agences et cadres de l'office de route. Jeannot Kikanga Langoy a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo, qui l'a placé à la tête de la direction générale de l'office de route et pour la confiance placée en sa modeste personne. Je le dis en titre, de milliers de personnes se retrouvent privés de leur habitation ou maison commerciale. La destruction massive des marchés pirates, kiosques et autres construits sur les emprises publiques s'est poursuivie à travers la ville de Kinshasa. Hier, les engins de l'hôtel de ville ont été espacés dans la commune de Lima. Les images avec Joël Machiela. La ville de Kinshasa se débarrasse de toutes les constructions anarchiques et autres encombrements le long des emprises publiques. Les bulldozers procèdent déjà à la démolition de bâtisses construites dans le non-respect de la loi en matière de l'assainissement. C'est dans le cadre de l'opération coup de poing lancée dans la capitale en début de ce mois de février. Selon le commissaire général en charge de l'environnement Laetitia Benakabamba, cette opération de grande envergure va être enterrinée par l'évacuation et le curage de collecteurs. Je lance un appel vibrant à tous les Kinois de partout là où ils sont de capitaliser le travail que nous faisons. La ville de Kinshasa mérite mieux et notre pays beaucoup mieux. Et tout ceci conformément à la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobidambaka, avec lequel nous sommes sur terrain. La semaine prochaine, je vais passer beaucoup plus de temps à évacuer partout là où nous avons déjà cassé et pouvoir déjà les experts devront descendre sur terrain pour et finaliser les plans d'élargissement des routes. Au-delà de l'assainissement, l'opération coup de poing revêt un caracteur pédagogique, à savoir interpeller la population afin de construire dans le respect de normes urbanistiques. Plusieurs pensionnaires de la prison de Kouiloumé seront plus derrière le barreau. Plus d'une dizaine de détenus ont retrouvé la liberté, liberté conditionnelle sur décision du gouvernement central, une mesure qui vise à désenganger le prison. C'est un geste de réconfort et d'humanisme qui vit la population du territoire de Ngongoumé, dans la province de Kouiloumé. Des lits, mousses, des produits ainsi que d'autres outils médicaux ont été rémis au centre de santé rurale de Ngongoumé et au centre de santé de Lounzengoumé, un don de Fumumapanda pour une bonne prise en charge des malades dans ses coins du pays. Autre mot que connaît le territoire de Ngongoumé, c'est la surpopulation carcérale, d'où une libération conditionnelle d'une dizaine de prisonniers dans le but de désengorger les prisons et favoriser les meilleures conditions carcérales des détenus. Les bénéficiaires de la décision judiciaire ont été présentés et informés des conditions à respecter pour ne plus faire objet d'une quelconque arrestation dans les jours à venir. Par ailleurs, l'autorité coutumière a réuni autour d'elle plusieurs notables de Ngongoumé. Avec eux, ils ont évoqué les questions liées à la sécurité sociale et le bien-être des habitants de leur ressort. C'est par un culte d'action des grâces que le message de l'unité et l'amour du prochain a été relayé aux chrétiens pour favoriser une cohésion à toute le couche sociale dans la province d'Ekwilu. C'était en 1923 que mourait Charles Kisolo, qu'il est le fils de Simo Kimbangou, 100 ans après cette figure de l'église kimbanguiste. On n'est pas oublié, non seulement par le fidèle kimbanguiste, mais également par les notables Nekongo. Hier, le maire de la ville de Matadi lui a rendu un hommage, comme nous dit Alain Bikai. Chaque 12 février de l'année, les fidèles kimbanguistes se souviennent de la naissance de Daniel Charles Kisolokele, fils né de Simo Kimbangou. Né en Kamba le 12 février 1914, Daniel Charles Kisolokele est décédé le 17 mars 1992 à Bruxelles, la capitale du royaume de Belgique. A Kimbanguiste convaincu et convaincant, le maire de la ville de Matadi, Dominique ou d'un BTC joint aux milliers de ses soeurs et frères réunis à la mission centrale de cette église de la comité de Mvouzi pour célébrer 100 et neuvième anniversaire des pionniers de l'église kimbanguiste au Congo. Très satisfait de l'élévation de l'un de l'air par les chefs de l'État, Félix Antoine Tseke de Chilombo, l'officien du jour, a présenté les maires de la ville à l'assistance. Séance tenante, les représentants provinciaux de l'église kimbanguiste a plaidé pour l'asphaltage du tronçon routier reliant à Mekondo en passant par l'église kimbanguiste. Le numéro un de cette église dans la ville de Matadi a exhorté les kimbanguistes à prier pour les chefs de l'État, Félix Antoine Tseke de Chilombo et leur frère Dominique Kodiambete pour la réussite de son mandat à la terre de cette ville. En guise de reconnaissance à son dieu, Dominique Kodiambete a apporté son offrande dans la maison de l'Éternel. Question de rendre grâce à l'Éternel. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. C'est un véritable calvaire que vivent les élèves de l'école Manzadinsadi dans la province du Congo central. Plus de 400 élèves de cette école partagent seulement 6 salles de classe. Une autre étage noire, cet unique bâtiment devient vétuste et le plafond lâche déjà. P.A.P. Gaëta Magalana. Il est 10 heures, c'est l'heure de la récréation. Moment propice pour l'Éloquine Zonzi. Élève à l'école Manzadinsadi Congo située dans les territoires de Mwanda pour écouler ses arachides. L'école, c'est aussi un gagne-pain pour cet élève. C'est à quel point le haut de l'arachide ? C'est 5 francs. C'est 5 francs. Oui. Dans la salle, 6 élèves de l'école secondaire suivent attentivement la leçon du jour. C'est 5 francs aujourd'hui ? Oui, c'est 5 francs. C'est 5 francs. Ici, plus de 400 élèves partagent 6 salles de classe, comme le déclare le préfet Joseph Maciala. Nous fonctionnons en double vacations. Le matin, nous faisons fonctionner les classes de première, primaire jusqu'en 6e, primaire et nous prenons les classes de 7e année, éducation de base et 8e. Les humanités fonctionnent dans les après-midi. Gratuité de l'enseignement primaire, oui. Mais les nouvelles unités, pas encore prises en charge par le gouvernement, le préfet lance un SOS. Nos jeunes, ils sont sacrifiés. Ils n'ont rien. Mais ils se donnent quand même cette volonté-là de venir enseigner. Pour Joseph Maciala, les infrastructures scolaires posent également problème, vu le nombre des élèves. Avec les 6 salles, nous n'arrivons pas vraiment à héberger tous ces effectifs-là. Situé dans la province du Congo central, l'Institut Manzadi Nzadi Congo attend toujours sa modernisation et la prise en charge totale de 6 enseignants. Crise alimentaire ou cassée orientale. Le gouvernement provincial vient de mettre en place plusieurs stratégies, entre autres le lancement de la saison culturelle. Regardez. Le programme des réserves stratégiques alimentaires initié par le gouverneur de province Patrick Mathias Kabea Machabidi pour lutter contre la crise alimentaire ou cassée orientale est une réalité dans tous les 5 territoires de la province. Ce constat a été fait par une équipe de journalistes qui a fait le tour de ce territoire guidé par le secrétaire particulier du ministre provincial de l'Agriculture, les responsables des sites et des OP, organisations paysannes et parfois les conseillers du gouverneur de province. Première étape, le territoire de Myabi avec 310 hectares, dont 80 hectares à Kanké-Lengue, 100 hectares à Bakwansumba et 150 hectares à Chilundu, où le maïs variété Moudichi sont en train d'être récoltés et les prégrignés comme séchoir déjà fabriqués. On écoute Lex Mouanza. L'avènement de notre gouvernement provincial avec à la tête Mathias Kabea Machabidi, en tout cas nous trouvons que plus que jamais les cassées orientales avec cette stratégie ne vont pas encore sérieusement souffrir de la famine. A Kabea Kamouanga, un site agricole du gouvernement provincial de 100 hectares, les OP, organisation paysannes de 30 hectares appartenant à Madame Kadima ou à Kadima, les maïs de la saison A en train d'être récoltés au même moment. Les labours pour la saison B a déjà commencé. A Loupatapat, l'équipe a inspecté les champs, les maïs variété Mousse en voie d'être récoltés et affiche un rendement très satisfaisant. Les conseillers du gouverneur en charge de l'agriculture expliquent concrètement l'appui du gouvernement provincial aux organisations paysannes OP. Le gouvernement provincial a pris d'abord les intrants pour appuyer les moyens humains, pour chasser la famine dans nos villages. Parce que quand nous allons produire plus, nous aurons maintenant l'autosuffisance alimentaire. La commune de Kacha dans la province du Sud-Kivu sera-t-elle privée de ces trois quartiers ? Eh bien, les ressortissants de cette commune vivant à Kinshasa haussent la voie pour dénoncer ces processus. Ils plaident plutôt pour l'autonomisation de l'air commune. C'est un reportage d'Iverson Kabwaba et Bobo Anan Mokondi. Se sont donnés rendez-vous pour échanger sur le développement de la ville de Bukavu. Les notables ressortissants de Kacha dans la province du Sud-Kivu suivent avec attention le processus de doter cette entité du statut de commune urbano-rurale. Une démarche qui va dans le sens de plomber le développement de cette province, a expliqué ici Diedoné Baïga, président de ressortissants de la province du Sud-Kivu, à l'issue de cette rencontrée. Les notables ressortissants de Kacha-Viva à Kinshasa suivent avec intérêt et attention soutenue l'évolution du processus visant à doter Kacha-Distati des communes autonomes dans la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu. A cet effet, ils s'inscrivent dans la lettre et l'esprit de l'ordre de mission collectif du ministère de l'Intérieur, numéro 25, barre CAB, barre VPM, barre AOK, barre 447, barre 2002, du 22 novembre 2022, dont l'objet était le traçage et la certification de la carte de la commune de Kacha et non le découpage de la commune de Baguira. L'érection de la commune urbano-rurale de Kacha permettra l'élargissement de la ville de Bukavu dans la province du Sud-Kivu, confronté à plusieurs problèmes urbanistiques et aussi l'exode rural. Le chef de bureau de la direction générale de douane et accise DGDA de la province du Nord-Kivu s'engage à atteindre les assignations budgétaires pour cette année 2023. Pour ce faire, ils ont signé des contrats de performance. C'était au terme d'une réunion de travail de deux jours. Regardez. Les chefs de bureau de douane au Nord-Kivu ont signé ce mardi 14 février 2023 des contrats de performance pour cette année 2023. Dans l'issue d'une réunion de travail de deux jours, ayant regroupé le comité de direction de la DGDA Nord-Kivu, élargi à ses chefs de bureau dans l'objectif d'examiner les stratégies à mettre en place en vue d'atteindre les assignations budgétaires. Il a été question de faire des analyses pour améliorer la mobilisation des recettes, a révélé le directeur provincial de la DGDA Nord-Kivu, Jodel Diongo Bellinga. Il a invité à cet effet toute l'équipe dirigeante à être en alerte pour atteindre les dites assignations et a promis de faire le suivi des différentes recommandations formulées. En réalité, ça fait suite à une mission que nous avons exécutée bientôt, une semaine, à la direction générale. Madame le directeur général a convoqué tous les directeurs provinciaux pour que nous puissions aller signer les contrats de performance pour l'exercice budgétaire 2023. Au niveau provincial, il nous appartenait de pouvoir organiser une telle séance pour que nous puissions voir avec l'ensemble du personnel et les chefs de bureau quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour que nous puissions atteindre, si pas dépasser, ces assignations nous confiées par la direction générale. Ces assises ont été saluées par les participants, à l'occurrence Madame Ziguire, sous-directeur des assises, qui restent confiantes quant à la mobilisation de recettes au Nord-Kivu. Il faut noter qu'un des grands problèmes dans la mobilisation de recettes au Nord-Kivu en 2022 était lié au contexte sécuritaire. Le corps de métier de sages-femmes vient à nouveau de s'agrandir. Plus de 100 sages-femmes de la ville de Kinshasa ont prêté serment et tout à promettant de faire le travail conformément à la déontologie exigée par ces métiers nobles. Redépendant nous décrit Sénoma de Jean. Plus de 100 sages-femmes viennent de s'engager dans la profession. Une cérémonie de prestation de serment a été organisée ce mardi 14 février 2023 au carrefour des Jeunes à Matongi, dans la commune de Kalamou, ici à Kinshasa. C'était devant le comité directeur de la SCOSAF, entendue la société congolaise de la pratique des sages-femmes. Selon la présidente nationale des sages-femmes en RDC, Annie Chamalam, les sages-femmes ont un grand apport dans la lutte contre la mortalité maternelle infantile et pour un accompagnement psychosocial des femmes en état d'accouchement. La sages-femmes a été formée pour prendre en charge la femme depuis la communauté. Pendant la grossesse, pendant l'accouchement, la sages-femmes est appelée à diriger les accouchements. La sages-femmes travaille avec le gynécologue parce que la sages-femmes fait ce qu'on appelle gynécologie préventive. L'obstétrique est physiologique. Ces lauréats, sages-femmes ont été soumis préalablement à un séminaire de renforcement des capacités durant 14 jours. Qu'ils puissent parler le même langage, que la mortalité maternelle et infantile soit réduite dans notre pays. La femme qui vient accoucher, elle a des droits. Elle en a 7. Et le nouveau-né qui ne parle même pas, il a 3 droits. La prestation des serments avant l'entrée dans la profession est d'une grande importance. La SCOSAF plaide pour la création d'un ordre national dont le projet se trouve au Parlement. Fin de ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Yolande Fouca, Adacha, Machini et Mamie Timba. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Je reviens à 16h pour les actualités africaines. 19h, Paulette Lumba. 20h, Françoise Bouila. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada